On va commencer avec des déclarations de députés. Député de Toronto, Saint-Paul, bonjour. C'est ma dernière déclaration de député pour 2021. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la communauté juive des leaders à Saint-Paul qui m'ont accueilli dans votre maison et à votre synagogue en personne et sur Zoom de célébrer Hanukkah ainsi que de célébrer la résilience de la communauté et de la famille. Je voudrais vous souhaiter une bénédiction continue alors que cette célébration prend fin ce soir. Je voudrais aussi souhaiter une joyeuse fête à tous mes commettants et ce qui comprend la Kwanza et qui va continuer jusqu'au 1er janvier. On doit penser aux sept principes, la responsabilité, l'objectif et la foi. Nous devons maintenant, plus qu'auparavant, penser à tous ces objectifs. On a subi des pertes dévastatrices. Nos amis, notre famille a été mis à l'épreuve. On continue tous nos efforts alors qu'on célébre. On est toujours aux prises avec une pandémie. On doit se rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'extérieur, qui sont itinérants. Je voudrais vous souhaiter la conviction de savoir qu'aucune institution qui déhumanise ou qui vous manque de dignité, tout le monde mérite une maison, un chez-soi. Je vous souhaite une joyeuse fête. Merci. Déclaration de député, député du Niagara-Ouest. Merci. Durant les dix dernières années, les services de l'imagerie numérique ont augmenté de 4 % annuellement. C'est pour cette raison, pour mettre fin à la médecine de couloir et notre investissement de 30 millions de dollars. En étant notre service de l'imagerie numérique ou magnétique, c'est pour cette raison que j'ai été ravi d'annoncer un financement additionnel pour la région du Niagara, ce qui comprend une machine d'imagerie magnétique. Cela permettra de réduire les listes d'attente pour ce service de diagnostic en faisant partie de notre plan de reprise et de service. Nous offrons 324 millions de dollars pour des nouveaux tests de services de diagnostic, ce qui comprend le soir et la fin de semaine. Les investissements qui ont été annoncés permettront d'offrir plus de services d'imagerie magnétique et de faire en sorte que les gens puissent avoir des services plus près de chez eux. Notre énoncé économique va confirmer notre engagement envers la santé des citoyens. Cela veut dire aussi des services importants pour l'infrastructure des hôpitaux. Et en tant que défenseur des droits des personnes du Niagara, je suis ravi qu'on a ajouté une machine d'imagerie magnétique pour mettre fin à la médecine du couloir et de réduire les listes d'attente pour avoir accès à ces services. Merci. Député de Beecher, C. York. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la vérificatrice générale a critiqué le gouvernement Ford pour ne pas avoir une stratégie pour lutter contre l'itinérance. Il semble que l'itinérance continue d'augmenter partout, dans toutes les régions, dans les régions rurales, qui n'ont jamais eu d'itinérance, demandent de l'aide. Les abris, les réfuges sont bondés. Il n'y a plus d'autres endroits où aller. Il y a des camps de fortune dans les parcs qui continuent de croître. Et ils continuent de subir des gestes de violence et de criminaliser ceux qui font en sorte que ces itinérants puissent avoir un logement. Des jeunes font ce travail alors qu'une personne a été arrêtée et qu'on a retiré son hijab. On demande une enquête et qu'on retire les chefs d'accusation contre les bénévoles. Il y a eu d'autres événements semblables à Toronto et on n'a rien fait pour s'attaquer à la crise de l'itinérance. Les gouvernements ne devraient pas défendre sur les bénévoles pour permettre d'offrir des logements aux itinérants et ensuite les punir pour faire ce travail. On doit avoir plus de logements et d'offrir plus de soins pour des itinérants tout en leur offrant. Des logements abordables, on doit avoir une stratégie pour lutter contre l'itinérance immédiatement. Merci. Ensuite, le député de Mrs. Saga-Malton. Merci. Durant le mois de novembre, des communautés partout en Ontario ont célébré le mois hindou. Pendant des siècles, on a apporté de grandes contributions dans plusieurs domaines, ce qui comprend les mathématiques, le droit, les arts. Il s'est fondé sur le principe qui veut dire en sanscrit que tout le monde est une seule famille. Ce principe pourrait entraîner un amour pour chacun et de créer une société en pleine harmonie Je suis ravi de me joindre à la communauté et du centre de la ville de Brampton et tous les organisateurs, Madhu Kshala, Manak Gupta, Mik Maga, Rakesh Gupta, et du patrimoine hindou et de la Fondation. J'ai aussi eu l'occasion de célébrer le mois du patrimoine hindou dans ma propre circonscription de Mrs. Saga-Malton et de renforcer les valeurs de la non-violence. Merci aux hindous partout en Ontario pour tous leurs efforts durant la COVID-19 et d'avoir levé des fonds et d'avoir offert des EPI et d'appuyer les personnes âgées. Continuons de célébrer chacune culture et chacun des patrimoines et de créer un Ontario plus inclusif. Merci. Député de Hamilton-Mountain, merci, Monsieur le Président. Je demande un consentement unanime afin de porter des chandails des Thai Cats puisqu'on a gagné la conférence, les finales, la fin de semaine dernière et qu'on puisse les appuyer pour le Grey Cup la semaine prochaine. La députée de Hamilton-Mountain demande un consentement unanime afin de porter des chandails des Thai Cats et d'autres items. Député de Timmins, déclaration de député, vous savez que l'hiver est arrivé et dans le Nord et en tant qu'Ontariens, on est habitués aux conditions hivernales, mais on ne peut pas s'habituer aux conditions sur les autoroutes. Avec les anciens gouvernements, Harris et Wynn et McGuinty, on a vu plus de privatisation avec les services et l'entretien de ces routes a été touché. Les temps entre le premier passage et le deuxième passage a augmenté pour déneiger. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens ont vraiment redoublé les efforts durant la pandémie et se sont fait vacciner en taux inédits. On a suivi les conseils et les recommandations sanitaires. Ils dépendent sur le gouvernement de faire ce qu'ils ont besoin pour les appuyer, pour prendre des décisions en temps portant et d'agir rapidement. Et ça a été un grand défi durant cette pandémie. En ce moment, on vaccine les enfants. On doit en faire plus pour lutter contre l'information anti-vaccin, les manifestations anti-vaccin. Il va y en avoir un ce soir à Whitby. Il y en a un autre à Ashawa. Hier soir, on n'en fait pas suffisamment pour aider les parents et protéger les enfants contre cette mauvaise information anti-vaccin. et les harcèlement anti-vaccin. Lorsque ces gens tentent d'aller à leur rendez-vous pour se faire vacciner, le gouvernement doit agir pour créer des zones sécuritaires autour des cliniques de vaccination ici en Ontario, pour protéger les familles, les travailleurs de la santé et des enfants contre le harcèlement. Et on doit en faire plus pour lutter contre la mauvaise information anti-vaccin qu'on va voir à Whitby ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Brantford-Branton. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du très bon travail qui a lieu au centre YMCA Why Not, ce centre des jeunes, vibrant et dynamique, inclusif et dans leurs propres mots, des fois un peu fort. J'ai eu cette expérience lorsque j'ai entendu la musique qui jouait fortement. Il y a plusieurs activités simultanées qui ont lieu, telles que des activités de karaoké, des billards, des jeux de vidéos, des jeux de tables et toutes autres activités libres d'abus, de jugements et de méfaits. Ce centre des jeunes offre toutes sortes de ressources gratuites pour les jeunes. Et Why Not vient d'ouvrir un centre d'appui pour les jeunes hommes. On va leur apprendre comment avoir un logement, d'avoir des compétences de vie. Why Not a été au front de lutter contre l'itinérance auprès des jeunes pendant des années. Je voudrais être ici. Je voulais les remercier, remercier Charlie, Susie et tous les autres bénévoles, les organisateurs de cet organisme qui ont acheté un ancien établissement pour la consommation des drogues. Et de l'avoir aménagé pour offrir des services aux jeunes. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites. York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour, malheureusement, parler du décès d'un de mes commettants, un champion de la communauté, Harry Van Kam, et il est décédé d'une crise de cœur à 8h45 jeudi dernier. Il était le propriétaire de Golden Chips, Fish and Chips. Ça fait 60 ans que cette entreprise est ouverte. Il a quatre petits-enfants, vingt minutes avant la crise cardiaque. Il était en train de conduire son vélo. Il chantait. Et selon sa femme, il disait toujours que Fish and Chips était seulement un aspect de son entreprise. Il s'agissait aussi d'avoir des liens avec les gens qui faisaient en sorte que c'était beaucoup plus qu'un restaurant pour lui. J'ai été ravi de connaître Harry et toutes nos interactions. Je les ai bien appréciées. Il avait toujours un sourire. Il était toujours optimiste. La communauté York-Sud-Ouest aimait Harry et Harry les aimait aussi. C'est une grande perte pour la communauté, mais nous avons tous été ravis de le connaître. On est en deuil avec sa famille et je voudrais offrir mes condoléances à la famille. Harry, merci pour toute la joie que vous nous avez offerte. Merci. C'est un moment de joie avec Noël qui s'en vient, les célébrations avec toutes les décorations, les lumières, les événements qui ont lieu. On va se réunir pour célébrer alors que c'est un temps festif. On doit aussi penser à ceux qui sont dans le besoin. Et dans toutes les communautés, on voit la générosité de tous les Ontariens. Il y a beaucoup d'occasion de redonner aux autres. Je voudrais remercier les premiers répondants à Halton qui sont toujours là lorsqu'on en a besoin. Cette semaine, l'Association des pompiers professionnels, en partenariat avec la ville de Oakville, accueille un don de jouets à Coronation Park. Cet événement gratuit qui aura lieu le 10 décembre de 5 à 10 heures et aura des lumières et le Père Noël aussi sera là. Les résidents d'Oakville sont encouragés d'apporter un cadeau ou un item de nourriture non périssable. Et ça permet d'avoir l'occasion de célébrer cette occasion. Je vais être là pour faire la collecte des dons avec les pompiers et les bénévoles. Si vous ne pouvez pas être là en personne, vous pouvez aussi participer virtuellement. Ils feront la collecte des items et des cadeaux à différents établissements dans la communauté, telles que les bibliothèques, les centres communautaires et le conseil municipal. Et d'aider les autres, c'est ce pourquoi on connaît notre communauté. Le ministre des Services communautaires à l'enfance a un rappel au règlement. Je pense que vous allez avoir le consentement unanime pour porter un ruban blanc pour commémorer cette journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, avec cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition et cinq minutes pour les indépendants. Et ensuite, nous allons avoir une minute de silence pour reconnaître les victimes de la violence sexo-spécifique. Mme Fullerton demande le consentement unanime pour permettre aux députés de porter un ruban blanc et de faire des déclarations pour cette journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, avec cinq minutes pour l'opposition officielle, cinq minutes aux députés indépendants et cinq minutes au gouvernement. Ensuite, on aura une minute de silence en commémoration aux victimes de violences sexo-spécifiques. Vous êtes amené à Dakar, Dakar? Député de Toronto-Saint-Paul, c'est un honneur pour moi de prendre la parole de la part du groupe gouvernemental des néo-démocrates pour commémorer cette journée tragique dans notre histoire canadienne. C'est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On se rappelle des 14 femmes qui ont été tuées il y a 32 années à Montréal. Ils ont été tuées par un homme masochiste. Je pense aussi aux femmes autochtones, noires et toutes les autres femmes de couleur, et tous ceux qui ont fait face à l'itinérance ont été tués par des hommes et d'autres par des systèmes qui mettent en valeur les décès de d'autres plus que d'autres personnes. Il y a eu 58 vies qui ont été perdues à la raison du fémicide. Les appels aux lignes d'aide aux abus ont doublé. C'est un enjeu de santé publique. Ce n'est pas un enjeu féminin. C'est un rappel pour que l'équité et de mettre fin à la violence exo-spécifique n'est pas terminée. Et on doit tous engager à lutter contre cette violence. Dernièrement, j'ai déposé une motion pour demander au gouvernement conservateur pour imposer une stratégie intersectionnelle qui comprend une analyse de la discrimination avant dépôt de tout projet de loi, règlement et motion de la part du gouvernement, et de révéler cette analyse au public. Ce projet de loi permettrait de reconnaître que les femmes LGBTQ et femmes de couleur sont disproportionnellement touchées de manière négative par des politiques qui les ignorent. J'espère que ce gouvernement agira sur cette motion. Et les Néo-Démocrates, au sein de l'opposition officielle, on a lutté pour les municipalités d'avoir le droit d'interdire la vente d'armes à feu et des munitions dans les régions urbaines et dans les municipalités. Le gouvernement a interdit à rejeter cette interdiction, de lutter contre cette activité. La violence sexuospécifique veut dire que les femmes ont accès à un logement. Ça veut dire qu'on doit créer des logements de soutien réels et non pas juste des paroles creuses. On doit avoir accès à des services de garde abordables, un bureau de la responsabilité de la famille où les gens reçoivent des soutiens en services de garde qui permettent de retirer les femmes et les enfants de la pauvreté. La pauvreté, c'est la violence. La pauvreté viole et ça enlève la dignité des gens. On doit avoir un filet de sécurité sociale pour mettre fin aux abus. On doit avoir des journées de congés maladie payées pour que les femmes puissent prendre des journées de congés pour quitter leur situation d'abus sans le stress ajouté de perte de revenus. On doit avoir des situations plus stables, une stabilisation des revenus. On doit lutter contre les logements inabordables. Et ce gouvernement qui a annulé le gel des loyers, que ce gouvernement a éliminé dernièrement, c'est essentiel pour la reprise économique aux féminins. Je dois aussi remercier toutes les organisations qui font le travail, telles que l'OAF, la coalition des centres de crise et de lutte contre ou d'appui aux femmes violées, les Redwood, le comité d'action de Redwood, les refuges bondés, les travailleurs travaillent désespérément dans des systèmes rompus qui sont sous-financés et qui manquent de personnel. Et en raison de ce gouvernement et du manque de financement de la part de ce gouvernement, c'est peut-être des héros, mais même des héros ont besoin de financement annuel et cohérent. Je voudrais aussi reconnaître tout le travail de la coalition des rubans rouges ou les rubans blancs. Ça crée un centre pour les hommes et les garçons pour mettre fin à cette violence, de s'attaquer à la masculinité toxique qui a mené à ces meurtres impitoyables de femmes et de filles. Depuis 1991, la campagne du ruban blanc s'est engagée à ne jamais être mis sous silence et de toujours militer pour l'égalité des genres et de s'attaquer à la masculinité toxique et pour que les hommes et les garçons puissent être des alliés. Toute cette situation doit être plus que seulement des paroles creuses ou une minute de silence. Leur vie n'aurait pas dû être enlevée. Elle n'avait pas à être tuée. Elle n'aurait pas dû être assassinée. Elle devrait être ici aujourd'hui et de dominer dans la science, dans la technologie, dans les arts et d'être prospères dans leur communauté et peut-être même devenir politiciennes si elles avaient choisi de le faire, ces 14 femmes et les milliers d'autres auraient dû être ici. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et ce n'est pas acceptable. Merci. Merci. Nous avons ensuite la députée de Scarborough-Gilwood. Merci. Aujourd'hui, le 6 décembre, c'est un rappel triste. Le jour de commémoration contre la violence aux femmes, nous continuons de refléter sur la réalité brutale. Cet acte de violence et d'aides incompréhensibles qui a eu lieu il y a 32 ans, 14 jeunes femmes ont été assassinées à l'école polytechnique de Montréal. J'étais adolescente et je me rappelle bien que cet acte brutal de violence ne répète pas les valeurs essentielles et les croyances auxquelles nous aspirons tous. C'est quand même un rappel sinistre du fait que la haine et l'intolérance n'ont aucune place ici, bien qu'elles existent. Et aujourd'hui, nous nous rappelons de ces 14 femmes, ces excellentes femmes dont les vies ont été arrachées. Il incombe à chacun de nous d'honorer leur mémoire en réaffirmant notre engagement collectif à combattre la haine et la misogynie partout dans notre société, partout dans le monde. La violence contre les femmes, les filles, la communauté LGBTQ, les populations autochtones, les populations noires et les personnes de couleur font face à des niveaux de violence disproportionnés et de discrimination. La violence contre les femmes est un problème sérieux qui ne discrimine pas. Il affecte les riches ou les pauvres, éduqués ou non. La violence basée sur le genre est amplifiée par la pandémie. Un rapport récent de l'Association des maisons transitoires a indiqué que la violence axée sur le genre a augmenté pendant la COVID-19. Et les statistiques montrent que les femmes et les filles, il y a eu plus de femmes et filles qui sont décédées pendant la période de la pandémie qu'il y a deux ans. Et cela peut parfois être perdu parmi les grands titres relatifs à la pandémie, mais ces 58 femmes qui ont été victimes de fémicides ne doivent pas être oubliées. Elle mérite de la justice et elle mérite des investissements continus pour qu'aucune autre femme ou fille n'ait à subir cela. Chaque six jours environ, une femme au Canada est assassinée par son partenaire intime. En des pays de l'ombre que la pandémie leur a fait, c'est un problème sérieux qui peut être empêché. Mettre une fin à la violence peut commencer à changer les croyances et démanteler les attitudes et les normes évolutives. On a besoin de logements abordables, de services de garde et des revenus sécuritaires. Nous devons autonomiser les survivantes, les femmes et les filles ensemble. On peut le faire. On peut croire aux femmes et savoir que ce n'est jamais correct de leur arracher la vie. Députée de Guarff, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le jour du souvenir des actions contre la violence aux femmes. Il y a 32 ans, 14 femmes ont été assassinées à l'école polytechnique. Elles ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Et la réalité triste, c'est que nous continuons de faire face à une hausse dans les cas de violence contre les femmes. La pandémie a exacerbé la situation. La police a inscrit des appels additionnels face à la violence conjugale. Et les services sociaux également ont rapporté des hausses dans ce domaine. C'est un problème de santé publique. C'est une enfreinte aux droits de la personne. Et c'est un obstacle important à l'égalité des genres dans notre province et dans notre pays. J'exhorte tous les Ontariens à prendre des mesures strictes aujourd'hui et tous les jours pour mettre une fin à la violence contre les femmes. Et à agir en solidarité avec tous les survivantes. Et j'aimerais particulièrement m'adresser aux personnes qui s'identifient comme des hommes, des mâles. Nous devons dire à chacun, à chaque autre homme, que la violence contre les femmes n'est jamais acceptable. Merci. Merci. Ministre de la Femme et des Services Sociaux. Merci. Aujourd'hui, dans l'Assemblée, nous prenons la parole ensemble pour condamner la violence contre les femmes. Et pour se rappeler les 14 femmes qui ont été assassinées tragiquement il y a 32 ans. Simplement à cause de leur genre. Le 6 décembre 1989 est un jour qui continue de résonner dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et chaque 6 décembre, on prend une pause pour se rappeler de ces jeunes femmes dont les vies ont été écourtées à cause d'actes de violence. Je veux lire leurs noms. Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Havernyek, Maryse Lagannier, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Peltier, Michèle Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Barbara Kluznik-Videevich, Anastasia Kujic, Nathalie Warmerdam et Carol Culleton. Alors que nous nous rappelons de ces jeunes femmes aujourd'hui, c'est aussi un jour pour nous de nous rappeler de toutes les autres femmes et filles racialisées et marginalisées qui ont été victimes d'actes de violence à cause du genre. Malgré tout le travail qui est fait et les efforts opiniâtres des législateurs, des services de police, des réfuges et des travailleurs communautaires, les incidents de ce genre sont encore trop communs. Depuis le début de la pandémie, les rapports ont montré que toutes sortes de violences contre les femmes, surtout la violence conjugale, sont en hausse. Cette réalité tragique affecte le monde entier. Et c'est devenu tellement répandu que les Nations unies l'abordent en utilisant le terme « la pandémie de l'ombre ». En tant que ministre des services à l'enfance et des services sociaux et en tant que médecin, cette tendance m'inquiète particulièrement. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a été constant dans ses efforts et dans son engagement pour mettre une fin à toutes sortes de violences contre les femmes et qui continuent de combattre ces crimes sous toutes ses formes. Les mots ne sont jamais assez. C'est pour cela que cette année, notre gouvernement a dépensé 202 millions de dollars dans les services d'aide et de soutien et 191 millions de dollars pour les victimes de violences, 11 millions pour les initiatives de prévention des actes de violence. Et ces financements appuyeront les abris ouverts 24 heures sur 24, ainsi que les lignes d'aide, les lignes de crise. Il va permettre d'améliorer les programmes de maisons transitoires et aider les survivantes à pouvoir s'en sortir. Il va réduire également la pression sur ces centres. Et nous avons également augmenté la collaboration et les obstacles de transport à travers un fonds de 3,6 millions de dollars pour les zones rurales. Pour répondre aux appels pour la justice, dans le rapport final sur l'enquête publique pour les femmes et filles kidnappées, nous avons travaillé avec les communautés et les organisations autochtones, ainsi que le conseil consultatif pour les femmes autochtones. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons inclus dans notre budget 18,2 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer les initiatives pour mettre fin à la violence et faire face aux crises auxquelles sont confrontées les personnes autochtones. Ces investissements importants vont permettre d'améliorer l'accès au soutien communautaire, améliorer les ressources pour les Premières Nations, les services de police, la traite des personnes, les enquêtes pour les cas de violence et tout soutien additionnel pour mettre une fin aux violences contre les femmes et filles autochtones. L'année dernière, notre gouvernement a lancé notre stratégie sur cinq ans pour combattre la traite des personnes en ce qui a trait à l'exploitation des enfants et des jeunes. Notre gouvernement a présenté un plan d'action exhaustif qui inclut une approche panministérielle qui s'appuie sur l'augmentation de la sensibilisation, la prévention précoce et la responsabilisation des contrevenants. C'est un problème qui n'affecte pas seulement les femmes, qui affecte chacun de nous. Et nous avons besoin de femmes fortes qui appuient d'autres femmes vulnérables. Et je sais que nous tous ici dans la Chambre, nous partageons l'engagement de notre gouvernement pour empêcher la violence contre les femmes et les filles. Et nous allons continuer de travailler dans tout le gouvernement pour empêcher la violence, car chaque Ontarien a le droit de vivre dans une société qui s'appuie sur l'égalité et les opportunités. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux députés de se lever pour observer un moment de silence pour les victimes de violences axées sur le genre. Merci. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je suis très heureux d'informer la Chambre que la page Serena Gohra, qui est de la circonscription d'Ora, Oak Ridge's Richmond Hill, est notre capitaine des pages. Et nous avons avec nous sa grand-mère, Dora, et son père. Nous avons également avec nous le père d'un autre capitaine des pages, Eleanor Carter, qui est de la circonscription Park Day High Park. Bienvenue à l'Assemblée. Merci. 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 Merci.